Mesdames et Messieurs, merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer dans le cadre de cette grande édition du journal. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministre de la Communication et des médias, sollicite des sanctions politiques et économiques contre le Rwanda au terdit de bombardements du camp des déplacés de Mungunga dans la ville de Goma. Ces bombardements indiquent les communiqués du gouvernement et la suite d'une série d'autres menés ces trois derniers mois par l'armée rwandaise et qui ont touché des cibles civiles dans l'objectif clair de s'aimer latéraire au sein d'une population déjà meurtrie. Le gouvernement congolais condamne avec la dernière énergie cet acte terroriste qui, dit-il, illustre la volonté claire du Rwanda de poursuivre ses actions constitutives des crimes de guerre commises sur les territoires congolais rassurant d'avoir pris des mesures pour renforcer la sécurité. Le gouvernement de la République démocratique du Congo promet une réponse appropriée à ceux qui s'en prennent aux populations au mépris des droits humains. Et puis, la deuxième attaque des forces de défense rwandaise et la position du M23 contre les camps des déplacés de Mungunga près de Goma dans la province du Nord Kivu ne cesse de susciter des réactions dans l'environnement sociopolitique congolais mais aussi au niveau des chancelleries occidentales accréditées en République démocratique du Congo. L'Union européenne, l'Union africaine, la SADEC et les Etats-Unis ont à travers un communiqué condamné ces bombardements. Suivez plutôt les récits avec Maxime Akabou. L'attaque lancée le vendredi dernier par les forces des défenses rwandaises et les positions du M23 contre les camps pour personnes déplacées de Mungunga près de Goma dans le Nord Kivu nécessite nécessité de réaction dans tous les sens. Dans un communiqué rendu public du monde 5 mai, la délégation de l'Union européenne et les ambassades de ses Etats-membres condamnent fermement ces bombardements ainsi que les avancées sur terrain de rebelles de M23 et ses alliés. La délégation de l'Union européenne et les ambassades de ses Etats-membres encouragent les gouvernements de la RDC à traduire en justice les auteurs de cet acte et appellent les différentes parties à respecter le droit de l'homme et à adhérer aux obligations applicables en vertu du droit international humanitaire. Même RZ6 fait par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Fakir Mohamed, qui a fermement condamné ces bombardements meurtriers tout en évitant de mentionner explicitement le M23 et le Rwanda dans sa déclaration. L'attaque a entraîné la mort et des graves blessures de plusieurs personnes dont les femmes et des enfants. De son côté, la SADEC a vigoureusement dénoncé ces bombardements qualifiant ces actes de violations flagrantes du droit humanitaire international. En effet, la SADEC a confirmé son engagement à neutraliser le menace rébelle en collaboration avec les forces armées de la République démocratique du Congo pour sécuriser les zones affectées et rouvrir le route d'approvisionnement vital pour Goma. En outre, les États-Unis ont également condamné cette attaque impliquant explicitement les forces de défense rwandaises ainsi que le M23 soulignant la nécessité de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États. Réagissant à l'attaque des camps des déplacés de Mungunga, Mungunga plutôt à Goma en Orkivu, les porte-parole du parti politique ACIDIP, maître Achille Kapanga, qui dénonce le silence de la communauté internationale, il estime que cela démontre à suffisance que l'ennemi de la République démocratique du Congo semble avoir beaucoup d'alliens capables de condamner ces crimes de guerre. Suivez-le au micro de notre correspondant, Joël Kamambo. Au fait, moi, quand j'avais vu notre avion de chasse être attaqué à Goma par l'armée rwandaise, c'est par là que j'avais compris que le danger était profond et que l'adversaire avait des appuis puisque aucune condamnation de la part de la communauté internationale n'était intervenue. Donc c'était comme un événement. Moi, je m'étais dit, si c'était l'armée congolaise qui a fait autant au Rwanda, où serions-nous ? Voilà des questions profondes qu'il faut se poser. Et comme je l'ai toujours répété, la RDC, c'est un gros poisson qui est dans l'eau. Les Rwanda et l'M23 sont des amsos qui sont en train d'être utilisés pour tirer le poisson dans l'eau. Mais il y a quelqu'un qui tient le bateau et l'autre qui tient le fil. Mais si nous nous mettons ensemble, nous faisons un poids, l'amson-là ne peut rien faire contre nous. Voilà pourquoi les Congolais doivent d'abord se mettre ensemble et être forts pour que le poids soit là et que l'amson et le bois là ne fassent rien. Mais si nous commençons nous-mêmes à avoir des problèmes de carrière interne, nous allons nous-mêmes déchiqueter et là, on va forcément nous tirer de l'eau. Voilà pourquoi je demande aux autorités de ce pays de se mettre à la place de la population. La population souffre énormément. Imaginez-vous les malheureux vénements que nous avons vécu hier au niveau de Goma. Là où un bébé au dos de sa mère est victime. Donc dites-moi, ce bébé-là va grandir avec quelle douleur ? Et quand on va lui raconter l'histoire, ce bébé-là sera comment ? Et tout le monde qui est en train de vivre ces histoires-là, on est en train de planter quoi ? On est en train de se mettre quoi dans leurs esprits. C'est ça le danger que nous avons. Il faut que les autorités comprennent qu'elles sont là pour la population. Parce que des fois, on voit les autorités peut-être avoir une autre attitude. par rapport aux réalités sur le terrain. Les gens continuent à viser les intérêts, les postes et consorts alors qu'ils peuvent planter de souffrir, de sacrifier. Moi, je pense que le grand temps que l'autorité se mette dans la blessure de la population. Manguina, Beni, Komanda, partout là-bas, je ne sais pas, au niveau de Kanyabayonga, où l'on est déplacé, donc Kainam, partout les gens ne font que souffrir et plurnicher. Moi, je pense que l'autorité se doit se dire que non, cette fois-ci, je me mets dans la peau de la population, je me mets dans la blessure de la population, je vois comment les militaires ne mangent pas, comment les militaires ne sont pas bien équipés. On va finir après cette histoire. En tout cas, soyons forts, nous sommes un gros poisson, les plus amsonants ne peuvent rien nous faire. Tout à fait autre chose à présent, les épreuves hors session dès l'examen d'État plutôt ont été lancées ce lundi CIMA 2024 sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo, 950 D, 334 000 finalistes et ils prennent part répartis dans des 959 centres de passation. Autre précision dans cet élément suivi. Plus de 950 000 finalistes des humanités prennent part à ces épreuves hors session de l'examen d'État édition 2024 qui a démarré ce lundi CIMA avec la dissertation de candidats répartis dans 2959 centres de passation, soit une moyenne de 322 candidats par centre. 13 centres de passation d'examen fonctionnent hors frontière nationale d'Ondé en Angola et en Kampala en Ouganda et à Kigali au Rwanda, 5 à Bujumbura au Burundi, 4 à Kigoma en Tanzanie. C'est à l'Institut Lumumba dont la commune de l'IMETE à Kinshasa que le ministre de l'Épesté a lancé officiellement ces épreuves hors session de l'examen d'État. Les notes obtenues à ces épreuves vont compter pour la première journée de la session ordinaire. Quant aux épreuves du cycle cours professionnel, elles seront organisées dans 269 centres regroupant 5 335 candidats, soit une moyenne de 20 candidats par centre. Les épreuves hors session doivent être comprises comme une évaluation de connaissances et de compétences acquises par tous les apprenants depuis le cycle pré-scolaire jusqu'à la fin du cycle des humanités. Je souhaite que les résultats qui en découleront reflètent le niveau réel atteint par chaque candidat. Nous en appelons donc tous les intervenants à plus de responsabilités et au respect strict du règlement général de l'examen d'État. Notez qu'après la dissertation, les finalistes de filière technique seront soumis aux épreuves traditionnelles ce mardi 7 mai 2024. Edi Moujinga, notre reporter a tendu le micro à quelques responsables des établissements scolaires. Il parle de préparatifs mais également des difficultés rencontrées. Suivez. La préparation était déjà bonne parce qu'il vous souviendra que la préparation à l'examen d'État ne débute pas dans la classe de 4e humanité mais bien entendu depuis l'école primaire. Depuis le jour où l'enfant fait l'entrée à l'école primaire, on commence à les préparer à l'examen d'État. Donc, ils ont eu suffisamment du temps à se préparer depuis l'école primaire en passant par le cycle secondaire et aux humanités pour préparer ce qu'ils affrontent aujourd'hui comme épreuve. Nous étions ici depuis 6h juste avec nos élèves. Après, nous étions accompagnés avec le préfet. Nous sommes partis au centre Calamou 6 où nous avons laissé nos élèves. C'était pratiquement à 7h30. Après, nous n'avions pas eu accès dans le centre. Nous avons laissé nos élèves. Bon, ils ont commencé l'examen déjà à 8h et nous, nous avons regagné l'école. On a attendu nos élèves. Dieu merci, ils sont déjà tous rentrés à l'école. Oui, cette année, nous avons rencontré vraiment des difficultés énormes dues à la mort ou au décès de l'IPP. Alors, le nouveau qui est venu, jusque-là, nos élèves n'ont pas encore reçu le macaron. Aujourd'hui, juste après que nous ayons laissé nos élèves, nous sommes partis avec le préfet pour retirer leur macaron parce qu'ils doivent avoir le macaron pour avoir l'accès. Malheureusement, ils n'ont pas encore fini à ranger les macarons et ils nous ont donné rendez-vous de passer demain. Ainsi, nous passerons demain pour retirer leur macaron. Dans un autre chapitre, l'administration publique bascule désormais dans une semaine anglaise. L'horaire de travail passe de lundi à vendredi des 8h juste à 17h. C'est l'une des décisions prises par le gouvernement de la République démocratique du Congo à travers un décret signé par le premier ministre sortant Jean-Michel Samalou Kondé à ce sujet. Sra Gimbi attendu le micro à quelques personnes. Suivez. Désormais, l'horaire de travail des agents de carrière des services publics est de lundi à vendredi de 8h à 17h avec une pause de 12h. Il ressort de la décision prise par le gouvernement à travers un décret signé par le premier ministre sortant Jean-Michel Samalou Kondé et contre-signé par son ministre de la fonction publique sortant Jean-Pierre Lyaou. Jean-Pierre Lyaou portant règlement d'administration relatif à la discipline. Cet acte réglementaire martèle que tout agent qui arrive au travail au-delà de 9h est pointé absent tandis que celui qui arrive entre 8h et 9h est réputé retardateur. Beaucoup des sanctions sont prévues dans ce décret à un droit des agents de l'État. D'où les réactions. C'est un texte qui vient qui instaure peut-être la semaine anglaise ok c'est-à-dire on commence le boulot en principe de 8h à 12h en prenant un répo peut-être d'une heure de 12h à 13h et puis on reprend de 13h à 17h ça fait encore donc c'est la semaine de 40h qu'il a voulu instaurer comme en France à un moment donné on a instauré la semaine de 35h oui même si c'était 35h mais est-ce que les fonctionnaires sont motivés des produits agroalimentaires sur le marché et ça va ça ne va pas améliorer le vécu quotidien du fonctionnaire donc le décret du Samalukondé pour instaurer la semaine anglaise ok mais il ne sera pas respecté c'est une décision qu'on peut quand même applaudir mais aussi coter temps vous savez que la République du Mardin est un pays en retard lorsque on prend une décision de pouvoir réduire totalement les heures de travail en réalité la question n'est pas sur le nombre d'heures que les gens doivent travailler mais la question c'est au niveau du travail que les gens doivent faire parce que vous savez au niveau de l'administration aujourd'hui l'administration publique de la RDC nous avons un sérieux problème le sérieux problème c'est au niveau du respect des heures même s'il faudrait que les gens travaillent du lundi au vendredi même s'il faudrait qu'ils travaillent du lundi au dimanche c'est une question du respect des heures déjà les agents et les cadres de l'administration publique ont du mal à respecter nos rêves donc les heures prévues du service et encore ramener cette décision les pas de travail les samedi ça va les pousser à beaucoup plus les pas ça va donc accentuer la situation comme je l'ai dit notez que ce décret indique cependant que pour les services spéciaux rélevants de l'autorité d'un ministre celui-ci peut en cas de nécessité fixer des horaires de prestations spécifiques des manières à garantir leur bon fonctionnement dans un autre chapitre suivant maintenant les grandes réalisations de la fondation Georges Moussavili structure spécialisée du mouvement de libération du Congo et vont à Boutembo dans la province du Nord qui vaut autre précision avec nos conférences de radio télévision nationale congolaise Boutembo La ville de Boutembo a connu des intenses travaux communautaires ces derniers temps Èvres 17 et Palou Koujorge Moussavili les deux militants du MLC ville de Boutembo Il s'agit d'abord de la cuisson de moins 5000 briques à prévision des travaux d'élévation des murs du pavillon son excellesse Jeannot Ben Bassaolona des restes mémoires au sein de l'hôpital gériatique de Boutembo à Mungomate-reté Après les élections de décembre 2023 petit à petit nous sommes en route de réaliser quelques activités qui cadrent avec le plan des sociétés de la santé d'abord car Moutounia-Pia La première activité a consisté à la cuisson de 100 000 briques à Mungomate-reté Ces briques qui s'ajoutent à à 100 000 briques que nous avions déjà réalisé en mars de l'année passée c'est dans le but à fait de nous aider soit dans l'autotournancement des travaux de construction du pavillon d'odontostomatologie son excellence Jeannot Ben Bassaolona au sein de l'hôpital gériatrique de Boutembo à travers la vente d'une partie des briques nous aurons à acheter quelques matériaux de construction notamment des barres de fer et du ciment et une autre partie va justement nous aider à élever les murs en briques du pavillon d'odontostomatologie son excellence Jeannot Ben Bassaolona au sein de l'hôpital gériatrique de Boutembo ces travaux sont encore à l'étape de la fondation pour la réussite de ce projet visant à immortaliser ses dignes fils du pays le secteur nutritionniste Paloukou George Moussavouli compte absolument sur l'appui des uns et des autres Si chaque habitant de Boutembo chaque habitant de Béni de Loubero contribue moyennant 1 000 francs congolais je dis bien 1 000 francs congolais à ce moment le projet va vite évoluer et l'année prochaine nous estimons commencer n'est-ce pas et opérationnaliser les travaux des soins des personnes âgées à Mungo Matéreté D'autres activités communautaires à Chénétil se sont déroulées au centre diététique Père Moracle et Iber C'est notamment le transport de l'énergie électrique de la société ENK sur une distance de 180 mètres la construction de la fosse septique de 5,6 mètres de longueur 3 mètres de largeur 2,4 mètres de profondeur les travaux de construction des installations sanitaires notamment WC, douches lavabos et autres dans cette chambre d'hospitalisation du centre médico-diététique Père Morant Cléidaire et afin le raccordement en eau courante de la régie des eaux sur une distance de 180 mètres à lui de conclure que tous ces travaux ont été réalisés sur feu propre des membres de la fondation de Palou ou Georges Moussavouli c'est là l'anébi d'améliorer les bien-être de la population locale des stations des automobilistes et des gens qui ont été réalisés dans des jours d'autres qui ont été réalisés et qui ont été réalisés dans des années qui ont été réalisés dans des années Donc, je suis venu à un temps de transport, mais j'ai toujours eu l'avantage de transport. Je suis venu à un temps de transport. Pour être transporte, il y a toujours eu l'avantage de transports dans la langue. Le problème, ce qui a été le ministre, c'est que je lui ai dit, il s'est passé avant de le transport. je suis allé en train de voir ce qui s'est mis enüyor, ce qui se passe en main, je suis allé en train de signifier moi je suis allé en train d'aller au départ de ma vie en main C'est ça que je vous disais parce que tu avais une petite épouse je vous le disais en aquellos qui m'ont déroulés je le disais en me disait Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. 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 Nul n'est censé se faire justice, cette pratique est donc illégale.